Et on le sait, dès le printemps prochain, le nouveau centre hospitalier universitaire de Montréal va regrouper l'hôpital Saint-Luc, l'hôpital Notre-Dame et l'hôtel Dieu. Un déménagement évidemment qui s'annonce assez coûteux et qui entraînera une réduction de personnel, du moins selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS. On en discute à l'instant avec Nathalie Chalifaut et les membres du conseil d'administration du syndicat de la PTS. Merci d'être avec nous ce matin. On va faire le tour du dossier avec vous parce que là, il y a le CHUM hier en fait qui a nié qu'on allait procéder à des coupures de personnel en raison du coût élevé du déménagement à venir au printemps prochain. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous, vous prétendez le contraire? Nous, dans le fond, on déduit que les coûts associés au déménagement ne seront pas assumés par le gouvernement. Dans le fond, on ne déduit pas, c'est une réalité. Parce que Québec a déjà laissé savoir qu'il n'allait pas payer pour le déménagement. Non, il a dit que le déménagement devait se faire à coût nul. Donc, au départ, le problème, c'est qu'il y a des cliniques externes qui devaient être déménagées à l'hôpital Notre-Dame jusqu'en 2021. Mais ce n'est pas possible parce que l'hôpital Notre-Dame va être cédé au CIUSSS Centre-Sud l'année prochaine. Donc, le CHUM se retrouve sans locaux pour ses cliniques externes. Donc, c'est 1200 bureaux de médecins professionnels qui doivent être relocalisés. Donc, quand on parle de déménagement, on parle du déménagement physique, du personnel et, dans le fond, des immobiliers et puis des patients. Mais aussi, on parle du transfert des cliniques externes. Donc, ça fait toute partie du déménagement. Donc, c'est ça qui s'élève à 15,4 millions de dollars. Et là, vous parlez, vous, de coupures de personnel. Vous parliez de 18 postes quand même assez importants qui seraient coupés directement reliés à ces frais-là. Bien, on pense que c'est sûr que le CHUM nous a rencontrés la semaine dernière pour nous dire qu'il devait, dans le fond, faire des compressions budgétaires. Et puis, la façon pour récupérer les sommes, c'était de couper dans les postes. Donc, on voit un lien direct avec le déménagement. Mais eux vous ont expliqué quoi? Parce que vous, vous faites le lien avec le déménagement. Est-ce que le CHUM ne semble pas faire? On vous a donné quoi comme raison dans les faits la semaine passée pour expliquer clairement ces coupures-là à venir? Est-ce que normalement, vous ne deviez pas en avoir? Vous aviez une certaine garantie? Bien, on avait une certaine garantie parce qu'on avait une entente qui a été signée en octobre dernier, qu'on maintenait le nombre de postes qui étaient déjà en place. Et puis là, soudainement, depuis l'approche du déménagement, disons que le discours a changé. Et depuis qu'on sait que Notre-Dame va être cédée en 2017 au lieu de 2021, bien là, on voit qu'il y a des changements au niveau des budgets. Et on essaie de trouver de l'argent un peu partout. Donc, l'équation est simple. Là, les premiers à payer, ce sera les patients? Bien, ce qu'on pense, c'est que c'est sûr qu'en ayant l'équivalent de 18 postes, équivalent de temps complet, bien c'est des physiothérapeutes, des psychologues, la médecine nucléaire qui va être coupée. Donc, on sait très bien que s'il n'y a pas de traitement en médecine nucléaire disponible, bien c'est sûr que c'est les patients qui vont attendre. Les listes d'attente vont s'allonger. Donc, c'est dommage parce que là, on arrive avec un hôpital où on est tous regroupés. On veut que ça fonctionne bien. Là, il semble déjà y avoir quelques problèmes. Vous demandez quoi? Est-ce que vous demandez au CHUM de peut-être faire des pressions sur Québec ou vous-même en tant que syndicat, vous allez faire des pressions? Oui, c'est sûr que nous, bien en étant ici aujourd'hui devant vous, c'est sûr qu'on souhaite lancer un message au gouvernement, au Dr Barrette. On se dit, écoutez, il y a des surplus de 3,3 milliards dans les coffres de l'État présentement et dont on comprend qu'1,8 millions s'en vont dans les fonds de génération, mais il reste quand même 1,5 milliard de dollars. Donc, le 1,5 milliard pourrait être facilement redistribué dans le réseau de la santé et une partie de ces sommes-là pourrait aller pour pallier au coût des déménagements du CHUM parce que le CHUM, écoutez, c'est un CHUM qu'on a construit qui a coûté 2,2 milliards de dollars et lors de son ouverture en avril prochain, il y a des salles d'opération qui vont être fermées par faute de main-d'oeuvre. C'est inacceptable. Et aussi, en médecine nucléaire, on va couper deux technologues. Ça semble peu, mais deux technologues dans une salle, bien, durant une journée, ça fait des examens puis ça réduit la liste d'attente et on voit des patients et on traite des patients. Puis là, on nous a affirmé, le CHUM a affirmé qu'il y a une salle en médecine nucléaire qui va être fermée dès l'ouverture du CHUM. Donc, pour la PTS, c'est inacceptable. Parfait. Bien, merci d'avoir fait passer votre message aujourd'hui en espérant qu'il sera entendu. Nathalie Chalifaut, qui est membre du conseil d'administration du syndicat de la PTS. Merci.